La construction, comment ça marche, est un livre qu'on pourrait qualifier de recueil, car ce n'est pas le travail d'une seule personne, mais plutôt d'une équipe et de plusieurs collaborateurs. Ursula Boutveil, accompagnée d'Alain Boutveil, se sont entourés de spécialistes et d'experts de la construction et du monde du bâtiment. Au premier abord, nous avons l'impression d'avoir entre les mains un livre purement technique, mais en le parcourant, nous nous rendons compte qu'on peut raconter l'histoire d'un maître d'ouvrage souhaitant concrétiser un projet, car le livre nous raconte les coulisses et la mise en scène d'un projet. Ce que j'entends par les coulisses, c'est la partie conception, où l'architecte est maître à bord. C'est le chef d'orchestre, c'est lui qui va jeter les premières esquisses, les maquettes et concevoir le projet. Ce que j'entends par la partie mise en scène, c'est l'ancrage du projet dans un terrain et le voir pousser et grandir. La force de ce livre, c'est qu'il nous raconte ça avec des illustrations, et non pas avec des millions de mots. Il arrive à traduire des textes réglementaires par des dessins très concrets, très simples. Il y en a plus de 6 000 dans ce livre. Pourquoi parler de cet ouvrage aux étudiants à l'école de l'architecture ? Car nous nous rendons compte qu'à la sortie de l'école, l'étudiant a d'énormes difficultés. Il a de grandes carences en termes de connaissances constructives et du monde de la construction. Donc ce livre s'adresse à la fois à des débutants souhaitant s'initier à la terminologie et aux techniques de la construction, et aussi à des gens ayant déjà un bagage et souhaitant renforcer leurs connaissances et leurs expériences professionnelles. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !